L'incorporation, directement l'immeuble, donc les actions de l'incorporation. Est-ce qu'on doit payer les droits de mutation, que ce soit un multilogement ou une bâtisse commerciale? Donc, je reprends ta question pour que je la comprenne bien. L'immeuble est d'une compagnie. Au lieu d'acheter l'immeuble, tu achètes les actions. Question, est-ce qu'on a à payer les droits de mutation ou pas? On achète au lieu d'acheter l'actif, on achète à travers les actions. La réponse, je te dirais que le principe, c'est qu'on n'a pas à payer de droits de mutation. Pourquoi? Parce qu'on ne transige pas l'immeuble. Mais il y a des exceptions à ça. Les exceptions sont les suivantes. Si je prends un immeuble, je le transfère dans une compagnie et que je demande l'exonération de droits de mutation. Parce que, comme investisseur, j'ai le droit de transférer mon immeuble dans ma compagnie. Si je suis 100 % propriétaire de l'immeuble, 100 % propriétaire de la compagnie, je vais pouvoir être exempté des droits de mutation. Mais je ne peux pas flipper les actions tout de suite. Pour conserver l'exonération, je dois conserver les actions pendant deux ans. Ça, c'est l'exception. Sinon, il n'y a pas de droits de mutation.